Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 162ème épisode et aujourd'hui comme promis un nouvel épisode consacré à la méthode Google de Jeff Jarvis. Vous voyez j'ai pris des notes parce que j'ai continué mon fichier PowerPoint qui me permet d'encadrer ma vidéo. Donc je vais vous présenter ça et aujourd'hui c'est un chapitre toujours sur les lois de Google qui est intitulé Une nouvelle économie. Donc c'est un chapitre assez gros comparé au précédent avec 6 sous-parties et c'est des sous-parties qui parlent donc de l'économie, des changements apportés par le web, en gros que ça a permis à tout un chacun de développer son entreprise sur le web et c'est comme ça que Google aussi a pu se développer. Donc je démarre rapidement. Donc les petits sont les nouveaux gros. Donc dans ce chapitre là simplement, il commence par dire que le web a permis à tout le monde de créer sa propre startup. Si on compare les moyens nécessaires à la création d'un magasin physique et ceux nécessaires à un magasin en ligne, c'est complètement incomparable tout simplement parce que si on crée son entreprise en ligne, on n'aura pas besoin d'avoir de bureau, de magasin, on n'aura pas non plus de frais de transport, on n'aura pas à se payer des beaux costumes. Et en gros, la taille critique pour lancer son entreprise est vraiment aujourd'hui minimale. Et puis avec le format d'autres entreprises qui est assez nouveau, c'est vraiment super simple. Les démarches administratives ont vraiment été simplifiées. Et il termine la petite sous-partie avec une phrase sympa « Devenez petit, mais voyez grand ». Ensuite, on arrive à une seconde sous-partie intitulée « L'économie de l'abondance ». Donc c'est un titre pas vraiment parlant. Et en gros, dans ce chapitre là, il revient sur le fait que le web a apporté une abondance d'informations. Donc aujourd'hui, on va pouvoir trouver exactement tout ce qu'on veut. C'est vraiment une bibliothèque gigantesque. On n'aurait pas assez de toute sa vie pour consulter toutes les informations disponibles sur le web. Et avec toutes ces informations-là, on n'a pas le temps de tout consulter. Donc on n'a pas le temps parce que nos vies sont un peu plus grandes, un peu plus longues, mais pas tellement. Et en gros, ce que de nouvelles entreprises arrivent avec une idée business qui est de sélectionner cette information pour vous montrer uniquement l'information la plus pertinente. Donc c'est comme ça qu'on peut développer de nouvelles économies, de nouveaux systèmes qui vont rapporter de l'argent basés sur justement l'abondance de l'information. Également dans cette partie-là, il fait référence à la publicité en ligne puisque toute cette abondance de l'information est en train de bouleverser la publicité puisqu'avant la publicité, comme je vous l'avais déjà dit dans les précédentes parties, était basée sur la communication de masse, donc la publicité à la télévision par exemple, ou sur des sites portails où ces espaces se vendaient à prix d'or, se vendent toujours d'ailleurs à prix d'or. Mais ce n'est pas du tout de la publicité ciblée puisqu'on va s'adresser à tout le monde. Alors que maintenant, avec toute cette abondance d'informations, il est possible avec des systèmes comme Google AdWords de complètement cibler ces campagnes de publicité. Donc ça va coûter moins cher et également on va avoir un meilleur taux de transformation puisqu'on va pouvoir exactement s'adresser à un public qui est concerné par nos produits. Ensuite, la sous-partie suivante, elle est consacrée à l'open source. Elle s'intitule « Entrer dans l'économie gratuite de l'open source ». C'est une sous-partie vraiment très intéressante dans laquelle il commence d'abord par définir ce que c'est que l'open source en disant, en gros je résume, que c'est basé sur la générosité, la passion et l'ambition. En fait, l'ambition de créer ensemble des produits plus performants que ceux qui sont actuellement créés par des entreprises privées. Et ensuite, il donne l'exemple d'entreprises qui se basent comme Wikipédia entièrement sur ses utilisateurs pour se développer ou d'autres comme Starbucks Coffee qui ont utilisé leurs utilisateurs pour améliorer leurs produits. Et donc là, on revient vraiment sur la sous-partie consacrée aux utilisateurs à dire que le client final est ce qu'il y a de plus important pour l'entreprise qui doit vraiment être inclus dans le fonctionnement de l'entreprise. Eh bien là, c'est un client qui va comme ça participer à la vie de l'entreprise donc il va se sentir concerné. Il va forcément avoir une plus grande sympathie pour une entreprise qui l'écoute dans laquelle son avis est respecté ou tout du moins entendu. Et donc Wikipédia, il faut savoir que ça a été quand même assez critiqué par d'autres entreprises privées qui ne comprenaient pas comment est-ce que Wikipédia pouvait prendre de la connaissance de la part de ses utilisateurs et tout ça gratuitement sans jamais rémunérer personne. Et le patron de Wikipédia leur a répondu que quand on joue le dimanche au basketball personne ne nous paye tout simplement parce qu'on fait quelque chose qu'on aime. Et on ne pourra jamais retirer aux personnes que si c'est leur passe-temps si ça leur fait plaisir d'aider les autres et de participer à un grand projet commun et d'intérêt public, d'intérêt général, eh bien on ne pourra pas les arrêter. Au contraire, ça va être une bonne chose que de les laisser faire et comme ça d'améliorer un produit tel que Wikipédia. Et donc pour Starbucks, ils ont mis en place une plateforme sur laquelle les clients pouvaient donner comme ça leurs idées et puis ils ont récolté plein d'idées vraiment très intéressantes auxquelles ils n'auraient jamais pensé. Par exemple, de rajouter une tablette dans les toilettes pour que les personnes puissent déposer leur gobelet pendant qu'ils faisaient ce qu'ils avaient besoin. Ensuite, il aborde un point assez intéressant vers la fin de ce chapitre-là. C'est de savoir comment est-ce que les gouvernements, les magazines et les distributeurs pourraient utiliser l'open source ou du moins les avis des utilisateurs. Donc des peuples, des lecteurs de ces magazines ou des clients de grands magasins par exemple. Et plutôt, qu'est-ce qu'attendent ces types-là d'entreprises, donc ces gouvernements, pour mettre en place des plateformes et pour se mettre à l'écoute de leurs utilisateurs. Et enfin, il rejoint encore le précédent chapitre concernant les utilisateurs avec une petite citation « Vos clients réclament le bureau d'à côté, donnez-leur une chance. » Ensuite, la sous-partie suivante, elle est intitulée « Les marchés de masse sont morts, vivent les masses de niches. » Donc les marchés de masse, en gros, ce sont des marchés avec des produits vraiment très connus, très répandus qu'on va pouvoir trouver un peu partout. Et par opposition, les niches, ce sont vraiment des produits ou des domaines vraiment beaucoup plus pointus qui vont intéresser moins d'utilisateurs, moins de personnes. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu ce schéma-là. C'est le schéma de la longue traîne. En gros, ça indique le nombre de ventes par produit. Donc si c'est un produit de masse, de grande consommation, il va se retrouver dans cette partie-là. Et au contraire, plus le produit va être spécifique, plus il va se retrouver dans cette partie jaune. Donc il va intéresser moins de personnes, on va le trouver moins facilement dans les grands magasins. Mais ce n'est pas pour ça que c'est un produit moins intéressant à la vente. Et au contraire, c'est plutôt un domaine sur lequel on peut s'intéresser lorsqu'on crée son entreprise. C'est justement dans la longue traîne que résident les opportunités. Parce que ça va être plus facile, comme on aura moins de concurrence, on pourra plus facilement se spécialiser dans ce domaine-là, convertir plus facilement des prospects en clients, puisque on va pouvoir faire de la publicité vraiment très ciblée et avoir une cible vraiment bien définie. Et donc c'est pour ça qu'il va falloir s'intéresser de plus en plus à la longue traîne. Et en plus, le web permet beaucoup plus facilement de vendre dans cette longue traîne, puisqu'on va pouvoir vendre quasiment aux quatre coins du monde. Donc même si le nombre d'utilisateurs, le nombre de personnes intéressées dans notre ville n'est pas énorme, avec le web, on va pouvoir quand même développer notre business en profitant de clients au travers le monde. Et là encore, dans ce chapitre-là, à la fin de cette sous-partie, il fait référence au système Google AdWords, qui permet de s'adresser précisément à des visiteurs ou à des personnes qui vont visiter un certain type de site avec certains mots-clés. Et ça va permettre vraiment de cibler les personnes. Et donc ce travail de longue traîne va pouvoir plus facilement porter ses fruits. Ensuite, la sous-partie suivante, Google simplifie tout. Donc c'était une partie assez intéressante dans laquelle il revient sur la simplicité de Google. En gros, Google a basé son économie sur la simplicité, sur la simplicité de ses produits. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un paragraphe, en gros, il dit que quand on a une recherche à faire, quand on a une question sur laquelle on souhaite trouver une réponse, on pose la question à Google. Donc on indique ses mots-clés. Et puis, on va pouvoir retrouver très facilement une réponse en quelques secondes. Et parfois, on va même oublier le site sur lequel on aura trouvé sa réponse. Ce qu'on va simplement se rappeler, c'est que Google nous a donné la réponse. En gros, Google nous a clairement indiqué où se situait la réponse. Et tellement le système de Google est puissant, on va même en oublier les sites sur lesquels on va. On fait simplement confiance à Google pour trouver nos réponses. Et donc, si on se place du côté des éditeurs, des créateurs de sites web, ça va être difficile, dans ces conditions-là, d'avoir un impact sur le client, puisque un visiteur va venir uniquement chercher un résultat et il va l'obtenir en quelques secondes à partir de Google, puis repartir. Il n'aura pas le temps vraiment de s'intéresser à notre marque, de s'imprégner, de savoir qui on est. Et en gros, on ne va pas rester dans son esprit. Donc le mieux à faire quand même, selon l'auteur, selon Jeff Jarvis, c'est toujours d'adopter les règles de Google pour engranger des revenus grâce à lui. Donc c'est vraiment être partenaire de Google. Là encore une fois, c'est faire preuve d'ouverture, si vous avez regardé les précédentes vidéos. Et également, faites le maximum pour les niches. Donc c'est vraiment se concentrer sur quelque chose de très précis. Et il me semble que c'était à la fin de ce chapitre-là, c'est faites le maximum pour les niches, et puis ensuite, et non pas le minimum pour les masses. Et enfin, dans la dernière sous-partie, intitulée « Bienvenue dans la Google Économie ». Donc Jeff Jarvis se concentre sur l'économie Google, donc il l'a déjà abordé un petit peu dans les précédents chapitres. Mais il revient sur ses profits, avec plus de 26% de profits en 2008, donc des résultats records en temps de crise. Il revient sur son système économique, que je vous avais déjà présenté il y a quelques vidéos de cela. Et il dit qu'en gros, Google a inventé son propre système économique. C'est le fameux système dans lequel il propose à des personnes de créer simplement des blogs, d'inclure simplement des vidéos, de rajouter des cartes Google Maps. En gros, il va donner tous les éléments nécessaires à la création de contenu. Et puis ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va amener les gens vers ses contenus, vers ses fameuses publicités AdWords. Et plus il y aura de contenu, plus il y aura de trafic, et plus il y aura d'argent pour Google. Et ensuite, il termine ce chapitre-là avec une réflexion assez intéressante. Il dit que la réussite ne dépend plus de la capacité à investir, donc il n'y a plus besoin d'avoir de gros capitaux pour créer son entreprise. On va pouvoir simplement la créer en quelques clics. Mais également, ce qui va nous permettre de nous développer, c'est de fournir un réseau grâce auquel d'autres personnes pourront construire leurs propres valeurs. Donc ça va nous permettre à la fois de réduire nos coûts et de diversifier nos risques. Et donc là, il donne vraiment ce que c'est que la méthode Google. C'est lui qui l'écrit, donc il dit que c'est ça la méthode Google. La méthode Google, c'est donc pas uniquement de penser à ses propres revenus, mais c'est de permettre à d'autres personnes, à nos clients, de gagner de l'argent avec notre propre réseau, nos propres produits. Donc voilà pour cette réflexion qui est vraiment assez intéressante. Moi, ça commence à cogiter, je commence vraiment à réfléchir à ce que je pourrais faire de ça pour mon projet d'atout doux, mais pour les projets suivants également. Voir comment est-ce que je peux permettre à d'autres personnes de gagner de l'argent avec mes produits et comment ça peut les aider aussi à se développer. Mais si vous avez des suggestions, des commentaires, des propositions, n'hésitez pas, je suis friand de commentaires, ça se passe juste en dessous de la vidéo. Et puis, moi, je vais continuer mes vidéos sur ce livre qui est vraiment très intéressant à la méthode Google. Donc c'est un petit peu idéaliste de voir Google de cette manière-là, parce que c'est pas non plus tout rose. Mais bon, j'aurai le temps d'ici la fin du bouquin à récolter également les petits points négatifs et puis je vous ferai ça dans la vidéo de conclusion. Donc moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Allez, salut !